Bonjour à tous, je me trouve à l'hôtel Vice Versa pour retrouver une princesse de l'amour. Elle a les hormones en ébullition, elle est mignonne, elle s'appelle Ève, on va la retrouver. Bonjour Ève, comment vas-tu ? Ça va merci et toi ? Ça va super, alors tu as fait les princes de l'amour ? Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure ? Par hasard en fait, on m'a contactée, j'étais célibataire, je suis jeune, je me suis dit pourquoi pas vivre cette expérience-là. T'as quel âge ? 20 ans. Donc tu es venue pour Nicolas, qu'est-ce qui t'a plu chez lui ? Tu as choisi justement ce prince. Nicolas, j'aime bien son côté sophistiqué, il faisait classe, j'aime bien les hommes qui dégagent quelque chose. Après, au niveau physique, c'était mon idéal, on va dire en gros. Après, il m'en a vraiment pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'êtes plus entendue après ? C'est très compliqué. Bon, il a fait ses choix dans l'aventure. Il m'a assez déçue, il aime bien jouer sur plusieurs tableaux. J'aurais bien aimé qu'il soit franc. Puis même à l'heure actuelle, il se permet de me descendre. Enfin, je ne le trouve pas du tout classe dans son comportement. Mais il dit plein d'horaires sur moi. Enfin, vraiment des choses horribles par rapport à la nuit qu'on avait passée ensemble. Enfin, c'est des choses qui ne se font pas. Il dit que c'est moi qui me suis jetée dessus, c'est moi qui ai forcé à dormir avec lui. Mais pas du tout. Il y avait deux yurtes. Il s'en s'est proposé, il m'a proposé. J'ai dit oui. Enfin, franchement, il veut retourner la situation et garder cette image de gentleman, c'est dommage. À partir de quel moment tu as compris qu'avec Nicolas, ça n'allait pas le faire ? Alors, c'est à partir du moment où, après la nuit, deux jours après, même pas, son comportement a totalement changé. Il m'a laissée sur le côté, il me parlait mal. Quand je venais vers lui, il me disait qu'il était fatigué, qu'il ne voulait pas me parler. Il n'avait pas le temps pour moi. Et je le voyais tout le temps aller vers Mila. Enfin, je l'ai vu à ce moment-là que c'était mort. Ça ne servait plus à rien que je fasse des efforts parce que je le savais. Donc, j'allais encore plus m'humilier déjà que c'était le cas. Tu t'as regretté ce rapprochement ? Si je devrais recommencer, c'est sûr que je ne dormirais pas avec lui. Même, je ne dormirais pas avec les filles, c'est faux. Je l'ai regretté amèrement et j'en paie les conséquences aujourd'hui. C'est assez compliqué. Puis même pour l'estime de moi-même, c'est assez dur d'avoir cette image-là. Je sais que je vais devoir faire mes preuves encore et encore pour enlever cette image. Moi, je la fie facile, la fie sale presque. C'est horrible parce que je sais que je ne suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Et c'est dur à assumer. Alors, on va parler de Mila. Mila, c'était ta copine avant qu'elle switche de prince pour devenir ta rivale, justement. Est-ce que tu penses qu'elle l'a fait vraiment par amour ? Ou tu penses que c'était une stratégie de sa part pour rester plus longtemps dans l'émission ? Moi, je pense que Mila, avec Gabano, ça ne collait pas. Elle l'a vu dès le deuxième jour. Et puis, il y a eu ce rapprochement avec Nicolas qui s'est fait naturellement. Quand je voyais que ce n'était pas fait stratégiquement. Après, oui, forcément, ça m'a fait du mal. Mais je pense que dans sa démarche, elle était sincère. Et au fur et à mesure du temps, elle s'est rendue compte qu'elle l'a pris c'est réellement. C'est bien pour lui, je pense que pour elle. Je me suis vraiment sentie trahie parce que je lui posais déjà la question avant qu'elle switche. Je lui disais, mais Mila, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu me fais ça ? Enfin, il y a un truc avec Nicolas. Et elle me disait tout le temps, non, 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 non. Jusqu'au dernier moment où un jour, elle me l'a dit pour la soirée qu'on faisait. Que voilà, ça allait devenir ma rivale. Je n'ai pas compris. Elle aurait pu m'en parler bien avant. Peut-être que je l'aurais au moins pris mal. Mais du coup, ça m'a fait comme un coup de tout dans le dos. C'est triste parce que franchement, c'était vraiment mon pilier. Je me suis retrouvée sans prince et sans copine à l'aventure. Dans une récente interview, tu as taclé Nicolas. Justement, tu t'es défendue parce qu'il t'a un petit peu critiquée. Tu l'as taclé sur ses capacités charnelles. Donc apparemment, c'est un mauvais coup. Est-ce que tu confirmes ? Moi, après, je pense l'avoir dit sur le coup parce que j'étais vraiment blessée. Oui, mais oui, j'ai connu mieux forcément. Mais ça a l'air ça quand même. Ça a pu le toucher. Je m'en excuse d'ailleurs. Mais oui, j'ai été blessée. Tu l'as plus fait par défense parce que le fait est qu'il retweet des choses méchantes à ton sujet, ça ne t'a pas plu. Voilà, je pense que c'était par défense. Je me suis sentie blessée. Je me suis dit que moi aussi, je vais le toucher dans son ego. C'est horrible ce que j'ai fait. Mais d'un côté, c'est ce que j'ai pensé. J'aurais peut-être pas l'idée. Ouais, voilà. Donc, tu as quitté l'aventure désormais. On va te retrouver très prochainement apparemment pour Jemil. Pourquoi ce choix ? Pourquoi quelqu'un de si différent justement de ton idéal masculin ? Je ne peux pas trop en dire non plus. Mais Jemil, c'est dommage qu'on ne montre pas les images. J'étais très proche de lui pendant que j'étais même avec Nicolas. C'est vraiment une très bonne personne. Il a vraiment un bon fond et que malgré, voilà, comme tout le monde dit face à Nicolas, bon, au niveau physique, ce n'est pas du tout pareil. Mais il est tellement gentil que je le trouve beaucoup plus beau que Nicolas. Dans son comportement, dans sa façon d'être, il est simple. Il est adorable. Est-ce que si c'était à refaire, les princes, tu le referais l'année prochaine ? Si c'était à refaire, je ne pense pas. Parce que c'est compliqué de devoir se battre pour un homme avec deux filles, deux rivales. Tu ne veux pas continuer dans cette voie ? Tu ne veux pas refaire des émissions ? Une émission sur l'amour, déjà, je ne pense pas refaire. Si on te propose les anges, par exemple ? Ça a discuté, je ne sais pas. Là, maintenant, je dirais non, mais je ne veux pas dire non. Et puis si jamais dans deux ans, ou même dans un an, on me demande et je dis oui, non, pour le moment, je ne sais pas. Tu sais quoi ton métier ? Tu fais quoi ? Moi, je travaille en parfumerie, donc j'aimerais bien reprendre ce milieu de la parfumerie. Après, on verra, j'ai plusieurs projets en tête, monter ma marque. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres interviews. Salut, c'était Eve de Quinte de l'Amour. Je vous fais un gros bisou aux internautes de public.